C'est au Palais des Nations, à Genève, que le docteur Tedros Kebreyesus a fait le point sur la nouvelle épidémie d'Ebola de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le 24 juillet, nous avons déclaré que l'épidémie d'Ebola dans l'ouest de la RDC était terminée. Mais à peine une semaine plus tard, nous avons été informés d'une autre épidémie, cette fois située dans la partie est de la RDC, ce qui correspond, comme vous le savez, au nord du Kivu. Le directeur général de l'OMS s'est dit plus inquiet depuis sa visite sur le terrain, car de nombreux facteurs entrent en compte. Le nord du Kivu, où se situe actuellement l'épidémie d'Ebola, est instable. C'est une zone de conflit actif où de nombreux groupes armés opèrent. Ce manque d'accès rend la gestion d'Ebola difficile. Les autres défis sont la forte densité de population qui donne la possibilité au virus de se transmettre rapidement. D'une personne à l'autre, ainsi que la grande mobilité qui favorise la propagation, et il existe plus d'un million de déplacés internes. Voici les principaux défis. Et puis cette région est très proche de l'Ouganda et d'autres pays limitrophes. Actuellement, le nombre de victimes s'élève à 41, avec 60 cas observés. Le docteur Tedros n'a, pour le moment, pas décidé de déclarer l'urgence sanitaire internationale. Bien que la vaccination de proximité va être accélérée, 5 patients utilisent pour la première fois une nouvelle molécule thérapeutique découlant des recherches du professeur congolais Jean-Jacques Mouyembe. Ils ont débuté leur étude en mai. Ils poursuivent leur étude pour vérifier son efficacité, son inocuité, et ainsi de suite. C'est donc une nouvelle épidémie d'Ebola qui comporte cette fois-ci de nombreux défis. C'est Catherine Fiancan-Bokonga pour CGTN à Genève, en Suisse.